L'invité de PEF c'est parti pour 26 minutes de direct avec Pierre-Edouard Fahy, il est déjà sur le plateau. Pierre-Edouard, est-ce qu'il est venu? Je vous invite Aïcha, qui est venu à tous ceux qui suivent Djamounoudji. Et tous ceux qui me font sur le plateau. Salma... Ah, j'ai l'impression. C'est tout. C'est déserté, déserté. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est un invité, Issa Omar Bas. Alors, monsieur Bas, nous sommes venus ici, Issa Omar Bas. Je suis le président de l'association pour la promotion des produits agricoles du Sénégal. Comment vous avez-vous dit le réveil des sans voix? Je vous invite à dire que vous êtes venus au plateau. Et vous êtes venus à tous ceux qui sont venus. Et vous êtes venus à Pierre-Edouard Fahy, mais en attendant, vous avez dit qu'il est venu à la chronique du jour. Par le tardien, nous sommes venus à la présence. Je vous invite à parler de ces histoires. Je vous invite à parler. Je veux dire d'autres histoires. Je ne sais pas comment ça. Donc, et vous êtes venus à faire du ménage! On est venus à faire des venteurs d'avoir à ce sujet! Je vous invite à parler d'avoir Aisha. Et bien-être comme Pierre-Edouard Fahy. Je vous invite à dire Salma par les sénégalines. Alors, Salma, vous allez l'accuser, vous pouvez le faire? Ce jour chronique du jour. Oui, c'est un sujet bonheur. Je vais attendre un suspense sur tout. C'est du tout, justement un petit suspense pour vous. Et maintenant, c'est pour vous. Alors Pierre-Edouard Fé, je vous invite à l'invité, monsieur Issa Oumar Bas. Issa Oumar Bas est le président de l'association pour la promotion des produits agricoles du Sénégal, dit APASEN. Il continue de dire qu'il n'y a pas de souple, qu'il n'y a pas de pénurie, qu'il y a une tension sur les prix. C'est le président de l'Assemblée du Sénégal, mais vendredi passé, le 11, nous recevons 7000 tonnes sur le port autonome de Dakar. Le ministre du Commerce annonçait que le 25, nous sommes en matière de 7000 tonnes, donc le tout doit être 14 000 tonnes. Est-ce que cela peut être une tension sur le souple ? Ce qu'on a consommé sur le souple, c'est 30 000 tonnes. Donc si on a 14 000 tonnes, c'est ce qu'on a consommé sur le souple, c'est ce qu'on a consommé sur le souple. On a consommé 15 jours. Oui, à peu près. Donc si on a 30 000 tonnes, ça peut être à peu près 1000 tonnes par jour. On est en train de prendre des plats, donc la consommation est en train où il y a des plats. Ce qu'on a consommé sur le souple, c'est à peu près 1500 tonnes par jour. L'un certain nombre est vraiment. En plus de ce que vous dites, on risque d'être. donc c'est ce qui peut nous avons peut-être disponibilité sur 14 jours mais je sais que nous allons négocier au Maroc et les autres pour voir 14 000 jours, c'est pas où est-ce que l'on va ? c'est à Maroc on va négocier on va négocier pour yoc mais ce que je veux dire c'est que je ne suis pas c'est à Maroc nous sommes concentrés sur le mais il ne faut pas car il ne faut pas tout de suite, il ne faut pas mais il ne faut pas qu'il ne faut pas comparer avec les autres maintenant, le problème est pourquoi il ne faut pas il ne faut pas pour que il ne faut pas qu'il n'y ait pas parce que comme nous nous avons je pense Si on a pris des mesures strictes, on peut s'en sortir de cette situation. D'abord, on peut continuer à s'en sortir de cette situation. Ici, à l'année dernière, il n'y a qu'un prix qui a pris 800 francs. Il n'y a qu'un prix qui a pris 800 francs. Il n'y a qu'un prix qui a pris 800 francs. Pourquoi ? Parce que tout simplement, C'est un facteur exogène. Le facteur exogène, c'est la dépendance que l'on a dans les pays. Il n'y a qu'une carotte, c'est la même chose. Dans l'Europe, par exemple. Dans le Maroc ou dans l'Hollande. Et dans l'Europe, ils sont en train de compter des choses. Ils sont en train de s'en sortir. Donc, dans l'heure, Si l'Europe est en train de s'en sortir, A peu près 15 000 francs. Si on a pris des transports, Il y a des manutentions, Il y a des bénéfices, Il y a des commerçants, Il y a des importers, Il y a des demi grossistes, Il y a des détails, Il y a des choses pour qu'ils aient bénéfices. Forcément, il faut qu'ils aient 1000 francs. Il faut qu'ils aient bénéfices. Donc, ici, Il faut que les gens puissent faire. Pour qu'ils puissent faire des prix. Peut-être que ce que je peux faire, C'est de faire des taxes à l'importation. Ou éliminer-les complètement. Pour qu'ils puissent soulager les prix. Mais de toute façon, C'est de faire des prix. C'est de faire des prix. Pour qu'ils puissent faire des prix. Il faut que tu puisses faire des prix. Quelles sont les prix pour que tu puisses faire définitivement. Rennes, L'opportunité, L'occasion de la rater. Pour positionner Sénégal, Comme étant un grand pays exportateur de légumes. L'État marocco, Nos concurrents, En Afrique de l'Ouest, C'était le Maroc. Mais les Marocains, Avertis-nous. A temps. Avertis-nous. Depuis le début de l'année. Ils sont. Ils sont. Ils sont. Ils sont. Ils sont. Ils ne peuvent pas exporter. Ils interditent. Ils interditent. Ils interditent. L'exportation de légumes. La France de l'Ouest. Les Udai. Ils ont pourront l'écrire. Donc. Ainsi. C'est le cas. On a à nouveau. En Europe. En plus. Ils ont à nouveau. Ils ont à nouveau. Ils ne peuvent enlever. Les légumes. Donc. Nous. Nous avons tout ce qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin. C'est que. Nous avons à déplacer. Le Maroc. Nous avons des termes drogaies. Est-ce qu'on a pris le déficit ? 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 Si on a pris le déficit, ça pose problème. Regarde le marché d'intérêt national sur le Djam Ndiaye. Il y a 2 milliards de dollars. Il faut aller là-bas voir. Ce n'est pas utilisé, c'est sous-utilisé. Parce que ce n'est pas adapté au besoin. Il peut venir au Djam Ndiaye, qui n'est que sous-utilisé ce n'est pas possible est-ce que c'est adapté aux besoins des producteurs j'ai investi des milliards mais ce n'est pas adapté à leurs besoins c'est parce que c'est parce que c'est un problème on a raté une sacrée bonne occasion opportunité extraordinaire pour remplacer Marocains ici dans la sous-région on a raté complètement on a raté les moyens on a les moyens mais quand même il faut que je reconnaisse la direction de l'horticulture a fait des efforts la direction de l'horticulture a fait beaucoup d'efforts pour accompagner les producteurs en augmentant les subventions en augmentant aussi les ingrédients qui ont été alloués mais le problème c'est que c'est la synergie de les acteurs qui travaillent pour accompagner les producteurs que ce soit sur le plan financier que ce soit sur le plan formation que ce soit sur le plan de la commercialisation même si l'unité qui est qui a fait c'est ce qu'il faut faire c'est que si il n'y a pas de synergie pour les gens pour pouvoir planifier ce que nous devons faire il y aura de la compter avec les difficultés et c'est ça c'est notre problème Salma tu veux savoir parce que tu as pensé qu'il y a un acteur qui va revenir à la normale et qui va nous jouer dans les difficultés que tu as rencontré chaque année pratiquement le Sénégal pour qu'il y a un acteur pour nous revenir à la normale il faut que acteurs qui peuvent jouer son rôle comme il se doit il faut que la synergie qui a besoin de l'acteur il faut qu'il y ait de l'acteur non si on le défend si on le défend ce n'est pas la situation qui est en train si on le défend de l'acteur ils ont lu des recommandations l'air l'état il y a LBA mais LBA n'est pas financée et pourtant ils ont l'appui ils ont tout l'appui de l'état mais si on le défend même avec une garantie de l'état il y a une lettre de domiciliation l'état signée par le ministre de l'agriculture signée comme quoi que telle organisation tel 100 millions ce que vous devriez si vous devriez si votre compte est l'acteur de l'acteur il y a des comptes et tout il y a des filles donc vous pouvez avancer sur ce paiement aux agriculteurs ils ne le font pas ils ont tout une garantie si vous avez besoin vous leur donnez vous leur donnez les fonds ils vous accordent le garantie pour nous accorder les prêts ils ne le font pas le refus il est motivé pour motiver le refus si on est sur la table je pense que l'état du sénégal ne comprend pas les restrictions et les producteurs et les secteurs financiers si on le comprend peut-être qu'on a des mesures donc si on a organisé l'assise jumelle ils vont échanger ils vont savoir ce qu'ils sont producteurs ils vont savoir pourquoi les banques sont dans les produits producteurs ils vont mieux comprendre parce que la garantie ils vont les donner ils ont fondé contre les calamités au niveau de la LBA c'est l'état du sénégal qui donne si on a une urgence comme on a aujourd'hui l'état ils ont accordé le président l'adpiment accordé les tailleurs les davalcotes du jakarta mburi etc pour djokhlen khalis pour dimoulir mais balangai deflol ni ga hamain téni nyom 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 n'awarane non c'est des sénégalais non non mais les agriculteurs les agriculteurs du défi sénégal mburi 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 djokhlen donc et nyom yoye reti économie donc pourquoi n'abagné n'en rencontre pourquoi n'abagné n'en djok ai fonds de dotation yoham et téni méni 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 l'exil l'or pour n'y méni ligue il faut qu'on il faut que ça s'arrête parce que pour l'eau l'illite n'était l'année prochaine ce sera un peu le et ça etat le gouvernement annonce 100 milliards la n'y dougle ren qui campagne agricole yenn yenni n'y next secteur horticole est-ce que am yen sidari yen c'est c'est très c'est très petit peu bon d'autres façons par exemple d'autres tracteurs d'une c'est d'une distribue yenni guise 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 certainement que vous campagne bi commencée peut-être nous djok une subvention si anglais ou subvention si ne semences mais pour le moment vraiment c'est 100 milliards mais même 25 milliards si 100 milliards nous déposons même 15 milliards ça suffit nous l'indic de crédit obligé n'yari banque n'est les producteurs sur ces fonds de l'indic le 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 C'est le préjudice de la banque. Si la calamité a une, nous devons savoir qu'elle a une calamité. La banque peut mettre en place une stratégie pour qu'elle ne s'occupe pas. Par exemple, si elle a une surproduction et des pertes, elle a un peu de temps pour qu'elle ne s'occupe pas. C'est ce qui est une calamité. C'est ce qu'il y a, l'État lui-même doit prendre des engagements pour qu'elle ne s'occupe pas. Pour qu'elle ne s'occupe pas de la calamité. Pour qu'elle ne s'occupe pas de temps pour qu'elle ne s'occupe pas. C'est ce qui est la situation. Il y a un nombre de tonnes d'oignons qui nous annoncées. Je ne sais plus le nombre. Mais où est-ce que l'on dit ? Il y a un 7000. Il y a un 7000. Mais si elle a consommé 30 000 par mois, quand elle a 7000, elle est venue. C'est ce qui est. Et là, on est là, on est à négocier dans l'Hollande, dans l'Egypte et dans le Maroc. Il est là et c'est ce qui est possible. Tout ce que nous avons besoin pour qu'elle ne soit pas. Vous pouvez assurer l'autosuffisance à l'exemple ? Le premier de l'Ontario, c'est l'État qui nous annoncée. Nous avons besoin de 380 000 tonnes par année, nous avons besoin de plus de 400 000 tonnes. Donc, c'est ce qui est vraiment dépassé. En termes de production, dépassé ce que vous dites, c'est ce qui est besoin. Le problème est quoi ? Le problème est où on va le faire. C'est ce qu'on dit. Mais il y a des unités de stockage. Ce qui est besoin, c'est une réfection. Ce qui est besoin, c'est une bonne gestion. Ce qui est besoin, c'est une bonne gestion. Ce qui est besoin, c'est une bonne gestion. Ce qui est besoin, c'est ce qu'on peut gérer. C'est ce qui est besoin. Mais véritablement, si on a une production, chaque année, durant les cinq dernières années, surproduction, c'est ce qui est une spéculation. Monsieur Basse, c'est un état de prévision. Vous voyez maintenant, l'environnementaliste, il a vu le programme et l'élection présidentielle. Il a vu l'importance de la vôtel. En tant qu'association pour la promotion des produits agricoles, est-ce que vous avez dit qu'il n'y a pas d'entendre mais qu'il n'y a pas d'entendre et qu'il n'y a pas d'entendre et qu'il n'y a pas d'entendre le développement ? Pourvu qu'il n'y ait pas d'entendre candidat. N'est-ce pas ? Mais vous parlez d'entendre candidat. Il faut qu'il n'y ait pas d'entendre candidat pour que nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas d'entendre candidat. Mais pourvu qu'il n'y ait pas d'entendre candidat. Mais même si il n'y a pas d'entendre qui n'y a pas d'entendre candidat, qui ne connaissait pas, je ne savais pas comment mais il y a du programme qui en est un programme mais quand il n'y a pas d'entendre candidat, il n'y a pas d'entendre Dan. Il n'y a pas forcément un programme pour maintenir le plan sénégal émergent, il y a des composantes pour maintenir l'agriculture mais la mise en oeuvre et l'application, c'est le problème. On se rend compte que depuis le plan sénégal émergent, il n'y a pas d'autosuffisance en riz et en oignon. On espère faire les moyens qu'il faut. Est-ce que vous, les producteurs, vous devez faire la volonté pour que cela puisse atteindre? Vous pouvez prendre 100 milliards, vous dépensez 100 milliards pour s'occuper de l'agriculture, mais ce qui peut poser des problèmes. L'efficacité, c'est ce qu'on a besoin, l'efficacité, les ressources, l'efficacité, c'est ce qui peut poser des problèmes parfois. Comme je l'ai dit, j'ai un exemple sur le marché d'intérêt national, il faut 2 milliards d'euros. C'est sous-utilisé parce que ce n'est pas adapté. Mais pourquoi ne vous dénoncer? Il faut que vous attendez. Calamité, il n'y a pas de situation. Il n'y a pas de situation. Il n'y a pas de situation, il n'y a pas de situation. Pourquoi ne vous dénoncer? Non, ce n'est pas d'alerte. Vous savez, on va sur la télévision et on va dire que c'est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est d'échanger avec l'autorité. Parce que nous avons documenté tout ça. Nous avons des documents qui nous disent voilà la situation, c'est écrit. Maintenant, il y a des propositions de solutions pour nous. Nous l'avons. Mais si nous l'avons. Nous l'avons. Ou nous l'avons. Nous l'avons. C'est le ministre de la Lille ne l'avons. Par exemple, nous l'avons. Nous l'avons. C'est le ministre de la Lille. C'est le ministre de la Lille. Il a pu donner un peu de temps. Il n'y a pas de temps. Il ne s'est pas fait pas de temps. Mais nous l'avons. Il a vu beaucoup de changements. Bon, je peux te dire qu'il a fait des efforts En tout cas de mon point de vue Il a fait des efforts pour Goungényou, si oua l'oum Angré, il a fait des efforts pour Goungényou, si oua l'ou subvention Donc je peux te dire qu'il a fait des efforts Il reste ouvert encore Si je veux dire, il reste ouvert Est-ce qu'il va appliquer tout Toutes les recommandations que nous faisons C'est à sa discrétion Président d'association pour la promotion Des produits agricoles du Sénégal Du APASEN C'est une invitation Le réveil Du matinale C'est la chronique du jour C'est fini pour aujourd'hui Rendez-vous demain Sur la chronique du jour